Ils avaient leurs coupables, pour eux, on était les coupables vidéo. On était petit pour le nez, ils se sont fait adoptés. Il y en a un qui boit, l'autre a fait une connerie 10 ans avant. C'est bon, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc en gros, ils ont pas cherché à y aller. 15 juillet 2010, c'est une chaude journée d'été qui s'annonce à Saint-Galmiers, un petit village paisible, non loin de Saint-Etienne. Ce jour-là, une voiture se garde dans la cour de la ferme de la famille Toinon, située un peu en retrait du village. Aux alentours de 9 heures, une femme qui se prénomme Marie-Jeanne arrive chez sa copine Annie Toinon pour lui déposer des haricots. Elle rentre en bas, dans la salle principale, et elle voit qu'il n'y a personne. Donc elle appelle, elle appelle son amie Annie. Bizarre, personne ne répond. Et ce n'est pas dans les habitudes d'Annie Toinon de rester couché jusqu'à 9 heures du matin. Alors, son amie monte à l'étage. Peut-être Annie a-t-elle besoin d'aide. Elle monte les escaliers, et la première chambre, c'est celle de ma manie Toinon, et là, elle voit que la porte est ouverte. Elle découvre l'horreur, l'horreur absolue, il y a du sang partout. Annie Toinon gît sur son lit, dans une mare de sang. Elle va immédiatement redescendre les escaliers en hurlant, et se rendre au village. À Saint-Galmier, Marie-Jeanne, totalement paniquée, se précipite sur la première voiture venue. Et c'est une ambulance. Elle leur explique la situation, elle monte dans l'ambulance. Elle va guider ces deux personnes jusqu'à la maison. Ces deux personnes vont pénétrer, elles aussi, dans la maison. Découvrir la chambre et le corps d'Annie Toinon. S'approcher du corps pour vérifier si elle est en vie ou pas en vie. Elles vont prendre le pouls d'Annie Toinon. Le pouls ne répond plus, elle est morte. Aussitôt, les ambulanciers appellent les secours, qui, très vite, arrivent sur place. Il imagine un suicide par fusil de chasse, tellement elle a la tête massacrée. Et puis, il se rend compte qu'il n'y a pas de fusil. En tous les cas, il voit que c'est un homicide. De toute évidence, Annie Toinon, cette mère de famille de 58 ans, a été assassinée. C'est la section de recherche de la gendarmerie de Lyon qui est en charge de l'enquête. Dans la chambre, les enquêteurs découvrent l'incroyable violence de ce crime. Murs et plafonds sont couverts de projections de sang. La victime est recouverte d'une couette. Elle est en chemise de nuit. Son visage est méconnaissable. Mme Toinon n'a plus de visage. Le crâne a été complètement défoncé. Elle a reçu des coups à travers le visage d'une violence inouïe. J'en veux pour preuve que des dents ont sauté, qu'on retrouve des dents sous le crâne. Il y a une marque au niveau du cou qui est une marque de compression, qui n'est pas une marque de strangulation, mais qui laisse penser que quelqu'un la maintenait à ce niveau-là. Et la violence des coups ne s'arrête pas au visage de la victime. Le bras gauche est dans le plâtre. Et quand on va la retrouver dans son lit, son plâtre a glissé. Ça peut vouloir dire qu'elle a aussi cherché à se protéger avec son plâtre. L'autre main va être découverte avec des doigts très fracturés et un doigt ne tenant plus que par un lambeau de peau à la main. De toute évidence, Annie Toinon a tenté de se défendre. Enfin. Alors, qui pouvait bien en vouloir à la victime, au point de lui infliger de telles blessures ? Un indice retrouvé sur la scène de crime. devrait faire avancer l'enquête. On va retrouver dans la main droite des cheveux, dont on pourra penser qu'il s'agirait des cheveux de l'agresseur qu'elle aurait arraché en tentant de se débattre. Une mèche blonde, longue de quelques centimètres. Les cheveux sont placés sous scellés pour être analysés. S'il s'agit bien de ceux de l'agresseur, la découverte est capitale. Dans la chambre, il y a un autre indice prélevé pour les gendarmes. Une empreinte digitale sur la poignée de la porte. En inspectant les lieux, les enquêteurs déduisent très vite que la maison de la victime a été fouillée. Le désordre qui règne ici ne laisse pas de place aux doutes. Et puis, il y a un élément qui vient conforter la thèse d'un cambriolage. Le sac à main d'Annie Toinon est introuvable. A l'intérieur, elle y avait placé près de 1000 euros la recette des ventes au marché des produits de la ferme. S'agit-il d'un cambriolage qui a mal tourné ? Ou l'affaire est-elle plus complexe ? Les enquêteurs décident de ratisser méthodiquement les abords de la ferme à la recherche du moindre élément susceptible de les orienter. En vain. Et ils vont jouer de malchance. Car il leur manque un élément crucial, l'heure exacte de la mort d'Annie Toinon. Et pour cause, les gendarmes, chose incroyable, ont interdit aux médecins légistes de pénétrer sur la scène de crime. Le médecin légiste arrive, il me semble, vers 10-11 heures, donc juste après la découverte du corps. Mais on lui a interdit l'accès. On lui dit clairement que, voilà, personne n'a accès à la scène de crime, qu'il faudra qu'il revienne plus tard pour une prise de température du corps. Il ne pourra avoir accès au corps qu'à partir de 19 heures. Et c'est à 19 heures qu'il va y avoir un relevé de température, soit 10 heures après la découverte du corps de Mme Annie Toinon. C'est la première fois de ma vie que j'entends un médecin légiste qui ne peut pas prendre la température du cadavre pour faire son boulot. Et je me dis, on part mal quand même. Un retard inexplicable dans les constatations médico-légales qui aura des conséquences dramatiques sur la suite de l'enquête. Les gendarmes poursuivent leurs investigations autour du corps d'Annie Toinon. Et ils vont faire une étrange découverte au moment où le cadavre est emmené à l'institut médico-légal. On va découvrir sous la cuisse d'Annie Toinon une barre de fer assez longue, un outil agricole. On imagine que c'est un outil de défense de la victime, qu'elle dormait avec ça au cas où elle aurait été agressée et donc elle avait ça sous la main. Annie Toinon, se sentait-elle menacée pour dormir ainsi avec une barre de fer dans son lit ? Pour le savoir, les enquêteurs décident d'interroger le mari de la victime. Il est 11h du matin ce 14 juillet 2010 lorsque Bernard Toinon, agriculteur de 56 ans, reçoit un appel sur son portable. On va lui indiquer effectivement que son épouse est décédée. Depuis l'aube, Bernard Toinon travaille sur ses terres à 10 minutes de chez lui. Les gendarmes lui demandent de venir les rejoindre immédiatement. Arrivé à son domicile, il va se passer deux choses. Il va découvrir d'abord les services ambulancés, les services de santé qui sont là, les gendarmes qui vont être là et il va être empêché de rentrer dans la maison. Le père de famille parvient à joindre deux de ses enfants. Adeline, 26 ans et Aurélien, 25 ans. J'étais effondré. Comme je dis, quand je suis entré chez ma soeur pour la... l'informer, j'étais en larmes. Quand j'ai appelé la secrétaire de mon travail pour dire que je venais pas, j'étais en larmes. Voilà quoi, j'étais sur le choc. Johan, le cadet de 22 ans travaille sur un chantier. Il est prévenu par les gendarmes en milieu de journée. Bah, sur le coup, j'étais choqué. Et après, en fait, je vais pas trouver le journal. Je vais pas... Ils vous ont rien dit d'autre ? Non, sur le coup, non. Pour tous, c'est l'incompréhension car en apparence, rien ne laissait présager qu'un tel drame puisse arriver. Annie Toinon était agricultrice à Saint-Galmier, mariée depuis 35 ans avec Bernard Toinon, 56 ans. Tous deux exploitaient la ferme familiale. Le couple avait quatre enfants, Yannick, l'aîné, Adeline, Aurélien et Johan. Annie était une femme plutôt discrète, mais très amoureuse. appréciée dans le village. Moi, on s'entendait bien avec les gens. Vous allez marcher, elle parle à tout le monde. Ma mère, c'était une bonne paysanne, quoi. Dans tout, que ce soit visuellement parlant, dans tout. À la section de recherche de Lyon, le soir du drame, les gendarmes envisagent plusieurs hypothèses. la première, c'est l'hypothèse d'un rôdeur. Dans la région, il n'y a pas de délinquance ou quasiment pas de délinquance, il n'y a pas de vol, ce n'est pas une ferme de riches, il n'y a pas une rôle se garer dans la cour. La deuxième piste, c'est la piste du règlement de compte. Mais bon, la personnalité de la victime, une agricultrice qui s'occupe de la maison à la ferme, qui vend des oeufs sur le marché à Saint-Galmier, ça ne correspond pas non plus à du grand banditisme et à un règlement de compte. Et puis, il y a la thèse intrafamiliale. Alors, c'est l'ensemble de la famille Toinon qui est entendu à la gendarmerie de Saint-Galmier, dans des pièces séparées. Où étaient-ils ? Que faisaient-ils avant 9h ce matin du 15 juillet ? Et ce sont le père de famille, Bernard, et son cadet, Johan, qui concentrent toute l'attention, car tous les deux habitaient à la ferme, avec Annie. Et voici ce que Bernard déclare. Ce matin-là, je me suis levé à 5h30. Avant de descendre, je suis allé voir la chambre de mon épouse. J'ai poussé la porte, j'ai vu que ma femme dormait. J'ai refermé la porte, je suis descendu au rez-de-chaussée. Ensuite, je suis parti directement sur mon exploitation. Il rejoint son exploitation agricole et il a des repères très précis. C'est systématiquement avant 6h, puisqu'il n'entend jamais le flash info à la radio de 6h. À 7h30, Bernard Toinon explique avoir reçu la visite d'un vétérinaire pour un examen sur l'une de ses génisses. Après le père, c'est Johan, le petit dernier, le seul des 4 enfants à encore vivre chez ses parents qui est interrogé. Ce matin-là, il s'est levé à 6h50 et n'a absolument rien remarqué d'étrange. Je partais vers 7h-5. 7h-7h, ça dépend. Parce qu'il fallait à peu près 30-35 minutes pour aller sur le chantier. Après, j'allais travailler, j'arrivais au chantier, j'ai travaillé comme tous les jours. Johan est donc persuadé que sa mère dormait lorsqu'il est parti travailler. Les auditions des membres de la famille Toinon n'apportent rien. tous ont l'air de bonne foi. Cependant, comme il est d'usage dans ce genre d'enquête, le père et les 4 enfants doivent se soumettre à une série de prélèvements. Le soir même, il y a les prélèvements sous les oncles qui sont faits. Mes vêtements du jour ont été réquisitionnés. Leurs voitures seront auscultées, inspectées par les militaires de la gendarmerie. On passera du Blue Star pour savoir s'il n'y a pas de traces de sang sur les pédales, sur le pommeau de levier de vitesse, sur le volant, etc. Et on gratte également sous leurs ongles afin de voir si on retrouve des particules ADN appartementes à la victime. Les auditions sont terminées et toute la famille Toinon quitte la gendarmerie lorsqu'une scène surréaliste va se produire. Bernard Lopère s'approche de ses enfants et lance cette phrase pour le moins Sibylline. J'espère que ce n'est pas un de vous quatre. Et moi, je lui ai répondu « j'espère que ce n'est pas toi ». Cette remarque du père provoque un énorme malaise chez les enfants Toinon. Et pour cause, l'histoire de cette famille n'est pas banale. Une famille qui en réalité cache de biens lourds secrets. Pour comprendre, il faut remonter 20 ans en arrière, au début des années 90. Ani Toinon découvre qu'elle est stérile et qu'elle ne peut donc pas avoir d'enfant. Alors le couple engage une procédure d'adoption qui aboutira en 1993. Ils vont partir en Pologne pour adopter deux enfants. On aurait proposé deux enfants, deux petits polonais, un garçon et une fille. Vianik, 11 ans, et sa sœur Adeline, 10 ans, sont alors sur le point d'être adoptés par le couple Toinon. Ils vont à l'orphelinat, et là il y a une surprise de taille qui les attend puisque finalement on leur explique que ce n'est plus deux enfants qu'il va falloir adopter mais quatre parce qu'il s'agit d'une fratrie de quatre enfants et qu'il n'est pas question de les séparer. Et ils vont repartir avec les quatre enfants pour les ramener donc à la ferme. Annie et Bernard Toinon qui jusqu'à présent étaient sans enfants se retrouvent donc du jour au lendemain à la tête d'une famille nombreuse avec Yannick, Adeline et leurs deux plus jeunes frères Aurélien, 9 ans et Johan, 7 ans. L'installation à la ferme de la Veillère se passe plutôt bien. Les enfants apprennent vite à parer français Mais dans le petit village de Saint-Galmier les quatre petits Polonais sont très vite victimes du racisme ambiant. On était un petit peu mis à part à l'école parce qu'on pensait qu'on était les quatre petits étrangers qui arrivaient à l'école donc forcément... C'est le Polac, c'est le Polonaire, tu n'as rien à faire là. Et c'est pour Johan et Aurélien les deux petits derniers que l'intégration est particulièrement difficile. D'autant que le réconfort ce n'est pas auprès de leur mère qu'ils le trouvent bien au contraire. Annie n'hésitait pas à s'en prendre aux enfants car en fait derrière l'image toujours souriante de cette maman Annie est une femme alcoolique. Ah oui, quand elle ne buvait pas c'était une femme adorable. Généreuse, gentille toujours prête à rendre service. Bah ivre, elle est infernale. Agressive, méchante et insultante à la fois. A tel point que parfois Annie Toinon pouvait dire des choses effroyables à ses enfants. J'ai adopté deux enfants et pas quatre. Ça, elle l'a toujours dit. Au début, on reprenait assez mal. C'est quand même assez choquant. Puis bon, à la suite, c'était la routine habituelle. On s'y était habitués à ce genre de réflexion. On n'y faisait même plus attention. Les insultes fusent. Particulièrement à destination de Johan, le Benjamin qui au fil du temps devient le souffre-douleur de sa mère de sa maman. Elle lui verse de l'eau dans son lit pour dire à tout le monde comme quoi il faisait pipi au lit. Il en pleurait. Il m'appelait en larmes. Il voulait se suicider. Il en avait marre. À bout, Johan sombre. Des choses incroyables. À à peine 13 ans, il se réfugie dans l'alcool. J'ai toujours bu, en fait. Pas toujours en petite quantité. Mais chez moi, c'était courant. Sur la table, il y avait toujours la bouteille de vin. Voilà. Donc, depuis petit, on mettait une goutte de vin dans le verre et puis une plus grosse goutte. Lorsque les choses deviennent trop difficiles pour lui et ça, les experts lui disent, il fuit. Et une des fuites, c'est l'alcool et l'autre fuite, c'est une tentative de suicide, c'est la mort. Et donc, il a fait plusieurs tentatives de suicide. Alcoolique, suicidaire, Johan aurait-il voulu se venger des persécutions de sa mère ? Son frère, Aurélien, lui aussi maltraité, l'aurait-il aidé ? Les gendarmes commencent sérieusement à se poser la question. Dès le lendemain du drame, les enquêteurs interrogent l'entourage de la famille Toinon et notamment une voisine. Et ce qu'elle va dire va s'avérer capital pour l'enquête. Certains proches, voisins, amis, à l'annonce du décès et des conditions du décès de Dany Toinon, immédiatement, ces gens-là vont dire, c'est Aurélien et Johan, ça ne peut pas être autrement, ça devait arriver. A Saint-Galmier, les rumeurs vont bon train. Cette fois, cela concerne Aurélien. Pour les habitants du village, il serait responsable dix ans plus tôt de la mort de son grand-père. Les faits remontent à l'année 2000. A cette époque, le père Dany Toinon vivait à la ferme familiale et les choses se passaient très mal avec ses quatre petits-enfants. On n'a pas eu de très bonnes relations avec lui. Il était alcoolique. Puis, même non alcoolisé, il était assez violent. Toujours des insultes, sale juif, sale polac, sale boche. Le vieil homme aurait même très souvent menacé ses petits-enfants avec son fusil de chasse. Son gros pistolet, du moins sa carabine, le douce, qui mettait les deux cartouches dedans. Il le mettait entre les jambes vu qu'il était dans un fauteuil roulant. Et il nous courait après. Il nous disait un coup de douce que ça débarrasse, sale polac, sale boche. Et un soir de novembre 2000, Aurélien n'aurait plus supporté les menaces incessantes du grand-père. À l'époque, j'étais âgé de 15 ans. On était à une fête de Pelle-Garde-en-Faurin. Je suis rentré, j'étais fortement alcoolisé. J'ai balancé un téléviseur dans la tête. Le grand-père est gravement blessé au crâne. Aurélien lui vole alors une forte somme d'argent avant de s'enfuir, ivre, au volant de la voiture de son père. Le grand-père est mort un mois plus tard d'une crise cardiaque. Dans le village, vous imaginez bien que les rumeurs ont largement dépassé la réalité. Donc du coup, c'était le gamin qui avait tué son grand-père. C'est l'épisode qui est resté dans la mémoire des gens de Saint-Galmier et qui sûrement a fait que les gendarmes se sont tout de suite intéressés aux deux garçons, notamment Aurélien. Dix ans après les faits, les conditions de l'agression du grand-père rappellent étonnamment aux enquêteurs les conditions du meurtre d'Annie Toinon. Et les gendarmes vont bientôt réunir d'autres éléments à l'encontre d'Aurélien. Car une autre histoire arrive vite aux oreilles des enquêteurs. C'est celle de la vente d'une partie de la ferme familiale. Aurélien, qui est le seul agriculteur de la fratrie, se porte acquéreur. C'est en 2008 et j'avais envisagé de reprendre l'exploitation familiale. Seulement Bernard Toinon et sa femme choisiront l'offre plus alléchante d'un autre acheteur. Et du coup, j'avais coupé les ponts avec eux pendant un an et demi. Puis en fin d'année 2009, pour les fêtes de fin d'année, j'avais reloué les liens avec eux. Réconcilié, Aurélien en voulait-il encore à ses parents ? Cette brouille constituerait-elle un mobile ? Les gendarmes commencent à l'envisager sérieusement. Reste à trouver un élément matériel ou une preuve de culpabilité. Les enquêteurs concentrent leurs efforts sur la recherche de l'arme du crime sans savoir qu'ils l'ont déjà en leur possession. L'autopsie permet d'établir la forme de l'arme du crime. On sait que c'est un objet contendant à rayures, très probablement métallique. Et du coup, on pense, on repense à cette fameuse barre de fer qu'on a retrouvée dans le lit. Et lorsqu'elle est présentée au médecin légiste, il dit oui, évidemment, c'est ça. Alors, les empreintes des deux plus jeunes enfants de la famille Toinon, Aurélien et Johanne, se trouvent-elles sur cette barre de fer ? L'arme est analysée en urgence. Et on ne retrouve ni l'ADN d'Aurélien Toinon, ni l'ADN de Johanne Toinon sur cette barre. Mais surprise, il y a bien un ADN sur l'arme. C'est celui du père de famille. Pour l'avocat de Bernard Toinon, la présence d'ADN sur l'arme ne permet pas d'accuser son client. Car cette barre de fer est un objet familier de la ferme des Toinon. Le père de famille a très bien pu la manipuler avant le crime. Du matériel comme cela, il y en a dans son exploitation plusieurs. Et lorsque les services enquêteurs ont perquisitionné l'exploitation, ils en ont retrouvé. Donc ça ne pose pas l'ombre d'une difficulté. Le fait qu'il y ait des emprunts de Bernard Toinon, il n'a jamais dit que ce n'est pas possible. Deuxième élément, il faut savoir que l'exploitation de Bernard Toinon, c'est une exploitation qui est ouverte. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut venir récupérer un outil ce jour-là, avant un autre moment sur l'exploitation, le garder, l'emprunt. Quant au prélèvement fait sur les mains de Bernard Toinon le jour du drame, il n'y a ni trace de sang, ni trace de l'ADN d'Annie sous ses ongles. En revanche, on retrouve un autre ADN. Sur Bernard, on retrouve sous les ongles un ADN féminin, mais qui n'est pas l'ADN d'Annie, qui est un ADN inconnu. Donc on peut imaginer qu'il a eu un contact charnel avec une femme, et lorsqu'il a été interrogé sur ce point, il dira qu'il savait absolument, qu'il ne voit pas du tout de quoi il peut s'agir. Face à ces éléments, le père de famille est mis hors de cause par les gendarmes. Reste l'empreinte. Souvenez-vous, découverte sur la poignée de la porte-fenêtre, c'est celle de Johan, le petit dernier, qui vit encore à la maison. L'empreinte digitale qui est sur la porte-fenêtre, elle appartient à monsieur Johan Toinon, qui lui explique très simplement cette empreinte en disant « Je m'occupais de ma mère depuis qu'elle avait le bras cassé pour ranger ses vêtements. Si elle avait besoin d'ouvrir la fenêtre pour aérer, c'est moi qui le faisais. Pour fermer, c'était pareil. Et dans tous les cas, je vivais dans cette maison, donc c'est tout à fait normal que mes empreintes digitales soient sur cette porte-fenêtre. » Finalement, les expertises scientifiques ne sont d'aucune aide pour les gendarmes. Cependant, ils ont l'intime conviction qu'Annie a été tuée par deux de ses enfants, Aurélien et Johan. Les gendarmes ont acquis la certitude absolue qu'il s'agit d'un drame intrafamilial. Leur cible, c'est Johan et Aurélien. Le 27 juillet 2010, soit 12 jours après le meurtre, les gendarmes ont une idée. Ils décident de placer toute la famille Toinon en garde à vue. Bernard, le père. Aurélien, le bagarreur. Adeline, la sœur, enceinte de 8 mois. Et Johan, le petit dernier. L'objectif est de faire parler l'un d'entre eux. « On met tout le monde en garde à vue pour forcer l'un d'entre eux à craquer, soit à avouer, soit à désigner l'un des deux garçons. C'est très net, il n'y a strictement aucun élément matériel dans le dossier à ce moment-là. » Il est 6 heures du matin lorsque la garde à vue commence. Une épreuve qui s'annonce difficile, notamment pour le plus jeune, Johan, 22 ans. « Pour Johan, c'est abominable cette garde à vue. C'est-à-dire qu'il est placé en garde à vue à 6 heures le matin. Il va immédiatement dire aux enquêteurs qu'il n'a pas pris son traitement. Il a un traitement relativement lourd d'antidépresseurs, d'anxiolithiques, qu'il n'est pas bien. » Face aux enquêteurs, le Benjamin de la famille est donc incapable de répondre aux questions. Pourtant, les gendarmes vont le cuisiner, persuadés qu'il couvre son grand frère, Aurélien. « Ils me disaient qu'ils étaient sur historiens, qu'ils avaient les preuves, qu'au début, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des poils dans la main de ma mère. » « Si ce n'est pas ton frère, c'est obligatoirement toi. Donc, dis que c'est ton frère, dis que c'est ton frère. » Malgré la pression des gendarmes, le Benjamin continue à nier toute implication dans le meurtre de sa mère. Seulement, le jeune homme va commettre un impair. Johanne fait état d'une conversation qui l'aurait eue avec Aurélien quelques jours avant le crime. « Il va évoquer une phrase qui aurait été prononcée. C'est Aurélien qui parle à Johanne et qui dit « Tu t'occupes du père, je m'occupe de la mère. » Cette petite phrase fait l'effet d'une bombe et laisse penser qu'un pacte aurait été passé entre les deux frères pour assassiner les parents dans un seul but, hérité. En réalité, Johanne, devant notre caméra, explique qu'il ne s'agissait que d'une boutade. Parce que moi, j'ai toujours une passion pour les camping-cars. Il m'a dit « Tu vas à camping-car, tu t'occupes des parents et tu auras l'héritage. » J'ai toujours reconnu ça, que c'était une blague de mauvais goût. Le problème, c'est que cette phrase conforte les gendarmes dans l'idée qu'ils sont sur la bonne piste. Même si Aurélien continue de crier son innocence. Ils m'ont mis la pression, mais non, non, je n'ai jamais craqué. Qu'est-ce que vous me dites pendant toute la carte de vue ? D'abord, Johnny, tout en bloc, comme depuis le début. Les interrogatoires s'enchaînent et vers 23h, soit plus de 17h après le début de la garde à vue, coup de théâtre, Johan craque. À ce moment-là, il va commencer à accuser son frère en disant « J'ai vu sa voiture. » La première chose qu'il dit, c'est « J'ai vu la voiture d'Aurélien ce matin-là. » Je leur ai dit que c'était mon frère, je l'avais vue. « Voici ce que Johan raconte aux gendarmes. » Le matin du meurtre d'Anit Oanon, soit le 15 juillet, vers 7h, il aurait entendu sa mère crier. Il se serait alors précipité à la fenêtre et aurait reconnu la voiture de son frère, Aurélien, quittant la ferme. « J'ai vu l'arrière du véhicule. » Il serait alors remonté et aurait découvert sa mère morte dans son lit. Il va expliquer avoir vu un certain nombre de choses qui sont rigoureusement conformes avec la scène de crime. Sur son procès-verbal d'audition, Johan décrit une quantité importante de sang dans la chambre de sa mère et des projections sur les murs. Il va même plus loin. Il déclare que c'est lui qui a fermé les rideaux. Puis, de peur d'être accusé du meurtre de sa mère, Johan explique être reparti sans rien dire à personne. Dans la pièce d'interrogatoire voisine, face aux accusations de son frère, Aurélien, lui, ne s'y est pas. Aurélien va apprendre que Johan l'accuse et Aurélien va toujours être constant en disant « Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je n'y étais pas. » Alors, pour faire craquer Aurélien, les gendarmes vont jouer le tout pour le tout. Au beau milieu de la nuit, il l'emmène voir sa sœur enceinte de 8 mois. Épuisée par la garde à vue, elle dort dans un bureau. Ils m'ont présenté dans la pièce où elle était allongée en train de pleurer. Ils sont venus avec Aurélien à me noter dans la salle. Ils ne m'ont pas lâché. Donc tout ça pour me faire craquer moi, pour faire craquer mes frères. Maintenant, tu avoues, sinon ta sœur, elle va aller accoucher en prison, elle ne verra pas grandir son enfant et elle laissera incarcérée à la suite. Alors tu nous dis que c'est toi et puis on en reste là, on en finit. Mais Aurélien reste muet. Alors les gendarmes vont trouver la faille. Interrogé sur son emploi du temps à l'heure du crime, Aurélien est incapable de prouver ce qu'il faisait et où il était au moment où son frère dit avoir vu sa voiture. Soit un peu avant 7h du matin. Après plus de 36 heures, les deux plus jeunes enfants de la famille Toinon sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils sont incarcérés. La prison, quand je suis rentré le 28, ce n'est pas le soir même que j'ai réalisé. C'est le lendemain matin au réveil. Comme je dis, on avait passé 48 ans en garde à vue, on était fatigués, épuisés. C'est le lendemain matin au réveil que j'ai vraiment réalisé que j'étais en prison. Moi qui ai l'habitude d'être toujours dehors, je me retrouve enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés 22 heures sur 24. Pendant ma détention, j'apprends qu'il y a eu les obsèques de ma mère, je n'ai pas eu le droit d'y participer. Je le vis très très mal. Je ne sais pas où je suis. Il y a tout qui s'est écroulé. J'avais qu'il y en avait c'était un film. En apprenant la mise en cause et l'incarcération de deux de ses enfants adoptifs, Bernard Toinon accuse le choc. Bernard Toinon, vraiment, va subir de plein fouet le fait de se dire que peut-être, potentiellement, ce sont deux de ses enfants qui ont commis ce geste atroce. Adeline, la sœur aînée, quant à elle, ne croit pas un seul instant à la culpabilité de ses frères. Moi, je suis effondré parce que moi, à ce moment-là, le 28 juillet, ils m'ont tout enlevé. Ils m'ont enlevé mon frère, mon meilleur ami, mon confidant, ils m'ont tout enlevé ce jour-là. Donc, forcément, je me suis retrouvée toute seule. Les investigations se poursuivent car les enquêteurs le savent en l'absence de preuves matérielles. Leur dossier n'est pas très solide. Ils s'intéressent alors à la mèche de cheveux bleus retrouvés, souvenez-vous, dans la main de la victime. Ces cheveux appartiennent-ils à Aurélien ? Et à ce sujet, la grande sœur Adeline va leur raconter une scène troublante. Quelques temps après le 15 juillet, il y a une réunion de famille avec les oncles et les tantes et puis Bernard et les enfants d'Oinon. et l'une des tantes va faire une réflexion lors de cette réunion de famille en disant « Aurélien, il te manque des cheveux, tu as un trou dans ta chevelure. » Agnit Oinon aurait-elle arraché les cheveux de son fils alors qu'elle se débattait ? Les gendarmes ont bien l'intention de le découvrir. Seulement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ils vont aussi chercher à savoir quelle était la longueur des cheveux d'Aurélien à ce moment-là parce qu'Aurélien a les cheveux rasés et donc on cherche à savoir si dix jours auparavant il pouvait avoir les cheveux plus longs. Du coup, ils vont faire la tournée des coiffeurs pour savoir s'il a modifié sa coupe de cheveux. Mais ces recherches ne donnent rien. Seules les analyses ADN pourront dire à qui appartient cette mèche de cheveux. Et quelques jours plus tard, le résultat surprend tout le monde. En définitive, les cheveux qui sont dans la main d'Annie Toinon s'avèreront être ceux d'Annie Toinon. Donc, on aura perdu beaucoup de temps sur ces investigations-là. Les enquêteurs s'intéressent alors au mobile évoqué en garde à vue par Johan. Souvenez-vous, ce pacte entre les deux frères pour soi-disant hériter et acheter un camping-car. Alors, ce projet d'achat a-t-il vraiment existé ? Donc, on va aller faire toutes les concessions de camping-car du coin et on va trouver une jeune fille qui va expliquer qu'effectivement, elle a vu Johan dans le magasin qui venait regarder des camping-cars. Lorsqu'on lui présente la photo de Johan Toinon et sa voiture, il va dire « Ce visage m'est familier ». Il me dit quelque chose. Elle ne dit pas « Je suis sûre de l'avoir vue ». Elle dit « Ce visage est familier ». Mais interrogé, Johan lui a vu avoir mis les pieds dans cette concession. Même si, par extraordinaire, il s'était rendu dans ce magasin, ça ne prouvait strictement rien. C'était des gamins de 19 ans, qui avaient des envies pour l'un d'un camping-car, pour l'autre d'une caravane pour se mettre autour d'un étang, qui avaient envie d'argent et qui auraient dit pour eux, sur le temps de la plaisanterie, mais pour les enquêteurs de manière très sérieuse, puisqu'il nous faut de l'argent, il faut qu'on rectifie les parents. voilà. Tous les éléments à charge tombent les uns après les autres. Les cheveux ne sont pas ceux d'Aurélien. L'ADN des deux frères n'est pas sur l'arme du crime. Le mobile est fragile. Alors, pour tirer au clair cette affaire, le juge d'instruction décide d'organiser une confrontation entre Aurélien et Johan. Le 31 août 2010, les deux cadets de la famille Toinon se retrouvent donc face à face. Johan accuse toujours son frère du crime, mais Aurélien va l'interpeller. Je lui dis « Rends-toi compte de ce que tu m'accuses. Pourquoi ? » Comme je dis, les gendarmes, ils t'ont dit qu'il y avait mes cheveux dans la main. C'est ce qu'ils t'ont dit pour te faire craquer et tout. Donc, en présence de son frère, Aurélien va expliquer que ce ne sont pas ces cheveux qui sont dans la main de sa mère. En apprenant de la bouche d'Aurélien que les gendarmes lui ont menti, Johan va revenir sur ses avis. Je me suis dit « C'est pas possible de continuer à mentir comme ça. Tout ça pour leur faire plaisir. C'est pas ça que là, tout de suite, après, j'ai démenti. J'ai dit « C'est pas vrai. » Que tout ce que j'ai encore apporté, c'était pas vrai. Qu'il n'a jamais vu la voiture de son frère, qu'il n'y a jamais eu de projet criminel et que s'il a menti jusqu'à présent, c'était sous pression policière. Il va dire qu'en réalité, il a tout inventé, qu'on lui a soufflé les réponses et que de toute façon, il n'a jamais vu son frère ce jour-là. Il se rétracte complètement. Johan a donc tout inventé. Ce matin-là, il est parti à 6h45 sur son chantier comme il l'avait affirmé au départ et n'a rien remarqué d'anormal dans la maison. Seulement, il reste une question qui pose problème. Comment Johan savait-il qu'il y avait du sang sur les murs et que les rideaux étaient tirés ? Le juge l'interroge à ce sujet et voici ce qu'il répond. J'avais vu la chambre lors de la perquisition parce qu'en fait, au début, ils m'ont fait monter dans un perquisition dans ma chambre. Ils avaient fermé la porte et après, ils m'ont fait rappeler qu'ils m'ont fait remonter pour ça et là, la porte, elle est ouverte. Mais vite fait, je l'ai vue la chambre. Je ne peux pas arrêter pour regarder. Je suis monté comme un perquisition juste un coup d'œil et après, je suis parti dans ma chambre. Alors, Johan dit-il la vérité ? Quoi qu'il en soit, les éléments à charge contre les frères, ça me nuise. C'est un énorme soulagement. On se dit, tiens, quand même, voilà, maintenant, je vais peut-être pouvoir sortir de prison et continuer à me battre à l'extérieur. Pour autant, le juge va en décider autrement. Il maintient les deux frères en détention. Car malgré l'absence de preuves, la justice à la conviction qu'Aurélien et Johan ont tué ensemble leur mère, pire, qu'ils ont prémédité leurs gestes pour s'enrichir. Pour l'accusation, on est dans un scénario où ce jour-là, Aurélien serait venu au domicile conjugal retrouver son frère et où ils auraient été tous les deux présents sur la scène de crime et tous les deux présents au moment des coups mortels. Aurélien et Johan auraient attendu que leur père, Bernard, quitte la ferme au petit matin. puis, ils auraient surpris leur mère dans son sommeil. Ils l'auraient frappé avec une barre de fer ramassée sur l'exploitation. Les coups sont d'une telle violence qu'il n'est pas non plus, on ne peut pas écarter que la barre de fer ait été tenue à deux mains, donc par un seul auteur, ce qui impliquerait, puisqu'on sait qu'il y a des traces qui ont été retrouvées au niveau du coup de Mme Trenon, qu'un deuxième auteur la maintienne et la plaque sur le matelas pendant qu'elle est frappée par quelqu'un qui pourrait tenir une barre de fer à deux mains. Ensuite, les frères auraient pris soin de ne laisser aucune trace sur l'arme du crime. Puis, ils auraient volé la recette du marché dans le sac à main d'Annie pour faire croire un cambriolage. Les deux fouillons après éventuellement la maison pour trouver de l'argent. Le départ premier d'Aurélien qui n'a rien à faire à ce moment-là, à cette heure-là sur les lieux. Le départ dans un second temps de Joanne qui lui est naturellement sur les lieux à ce moment-là. Les deux frères seraient en fuite partis travailler et auraient faim la surprise en apprenant le drame. Ils avaient leurs coupables pour eux, on était les coupables vidéo. On est petit pour le nec, ils sont faits adopter. Il y en a un qui boit, l'autre qui a fait une connerie dix ans avant. C'est bon, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. En gros, ils ne vont pas chercher ailleurs. Et puis surtout, il y a le vide à côté. C'est-à-dire, si c'est pas eux, c'est qui, quoi ? Mais au sein de la famille Touanon, de nouvelles révélations vont bientôt faire rebondir l'enquête. En juillet 2011, un an presque jour pour jour après le meurtre, Bernard Touanon, le mari d'Annie, fait une annonce à sa fille. Je reçois un coup de fil de mon père qui me dit « Oui, j'ai un truc très urgent à te dire. Est-ce que ça serait possible qu'on se voit ce soir ? » Je lui dis « Oui, viens à la maison, viens manger. » Je lui dis « Il n'y a pas de souci. » Et au fait, quand il est venu, c'est là où il m'a appris sa relation avec ***. Et là, c'est à la douche froide. De but en blanc, Bernard Touanon avoue à sa fille entretenir une liaison amoureuse. Et pas avec n'importe qui. Car sa nouvelle amie n'est pas une inconnue. C'est la fille d'une voisine. C'est celle qui, souvenez-vous, a porté des accusations à l'encontre de deux frères cadets. Broidline, cette nouvelle est un choc immense. C'est pas possible pas avec elle, quoi. J'ai dit « Ça serait... » J'aurais peut-être mieux pris si c'était quelqu'un d'étranger à la famille. Un coup de foudre, ça arrive à tout le monde. J'aurais peut-être mieux pris. Mais sachant que c'était cette personne-là, non. Il n'a pas perdu son temps pour refaire sa vie. Il a vite oublié son épouse avec laquelle il a été marié pendant plus de 30 ans. Pour tout le monde, c'est la même question. Bernard, le père de famille, avait-il une liaison au moment de la mort de sa femme ? Pour Johan, le fils, c'est fort possible. Mais en fait, je n'ai pas été étonné. Parce que même moi, je rigolais avec ma mère. Je lui disais « Ah, il va encore s'équiper des oiseaux de *** ». Fais attention, en me rigolant. Seulement, Bernard Toinon réfute totalement cette hypothèse. Il affirme que cette idylle avec la fille de la voisine n'a débuté qu'après le drame. Alors, l'ADN féminin retrouvé sous les ongles de Bernard le 15 juillet 2010 serait-il celui de sa nouvelle compagne ? Si tel est le cas, le père de famille aurait donc menti et pourrait devenir suspect. Lorsque les gendarmes ont su qu'il avait une relation intime et qu'il n'arrivait pas à la dater, ils se sont empressés d'aller prélever ***, donc avoir son ADN, pour le comparer avec l'ADN retrouvé sous les ongles de Bernard. Mais les ADN ne correspondent pas. Pour les gendarmes, la piste du père est abandonnée, mais pour une partie de la famille, il en est autrement. J'ai des doutes sur mon père parce que déjà, à d'une, il a refait sa vie un an après. Donc forcément, ça fait poser beaucoup de questions. Et puis, l'aspect financier surtout. Financièrement parlant, c'est quand même le jackpot pour lui. Financièrement. Et puis, surtout, c'est son ADN, c'est quelques minimes allèles sur l'arme du crime. C'est quand même le sien. C'est pas celui de mes frères. Donc moi, en prenant tous les détails, je me dis, il y a quand même une faille quelque part. Les soupçons d'Adeline au sujet de son père vont aller grandissant. Depuis le début de l'enquête, Bernard aurait tenté de la manipuler à plusieurs reprises. Adeline aimerait bien avoir des nouvelles de son frère. Elle aimerait bien aller voir son frère en prison pour essayer de comprendre tout simplement ce qui s'est passé. Et lorsqu'elle a manifesté le désir de visiter ses frères, son père lui a dit que juridiquement, c'était impossible, qu'elle n'avait pas le droit de demander un permis de visite, qu'elle ne pouvait pas communiquer avec ses frères. ensuite, Bernard aurait dit à sa fille qu'Aurélien avait avoué le meurtre et que finalement, son ADN aurait été retrouvé sur l'arme du crime. Évidemment, tout cela est faux. Visiblement, Bernard aurait menti à sa fille. Quand on a vu Maître 30 au tribunal, il nous dit « Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Aurélien est en détention. » Et c'est là que j'ai compris comme quoi il avait tout un monté. Et Adeline va découvrir à cette occasion-là qu'elle ne connaît pas le dossier et que ce qu'on a pu lui raconter, notamment son papa, n'est pas du tout le reflet du dossier. Alors, Bernard aurait-il délibérément menti à sa fille ? Et si oui, pour quelles raisons ? Bernard Tuanon va indiquer effectivement qu'il s'est trompé. Pas qu'il a sciemment communiqué des éléments ou des déclarations totalement erronées, mais qu'il l'a mal interprété ou qu'il s'est trompé sur ce que lui a rapporté son avocat de l'époque. Ça va marquer une rupture dans la famille puisque tous vont changer d'avocat. Bernard Tuanon va prendre son propre avocat. Adeline Tuanon, elle, va également choisir son conseil de manière à avoir un accès complet au dossier et à pouvoir en voir la vraie réalité. Convaincue de l'innocence de ses deux frères, Adeline Tuanon décide de couper alors tous les ponts avec son père. Au printemps 2012, après 23 mois de détention, Johan et Aurélien Tuanon sont libérés avec obligation de porter un bracelet électronique dans l'attente de leur procès. Nous sommes le 7 février 2014, presque quatre ans après la mort d'Annie Tuanon, le procès de ses deux plus jeunes fils s'ouvre devant les assises de la Loire à Saint-Étienne. Johan et Aurélien comparaissent libres. Pour les deux frères, l'enjeu est énorme. Accusés d'un matricide particulièrement violent, ils encourt la prison à vie. On risque la perpétuité quand même. On se dit merde, on va peut-être passer 30 ans pour un crime qu'on n'a pas commis. Ça fait mal. Moi, je partais perdante. Pour moi, ils étaient condamnés. Donc moi, j'étais partie perdante dès le début. Même si les gens autour de moi me disaient mais non, tiens, voir, ils vont être libres, ils vont être acquittés. Moi, je disais je préfère partir perdante. Comme ça, au moins, s'il y a une bonne nouvelle, c'est mieux. Je ne voulais pas y penser. Ça me rendait malade. La salle est pleine. Beaucoup d'habitants de Saint-Galmier sont venus assister au conseil. À l'ouverture de ce procès à Saint-Étienne, il y avait une ambiance très lourde. Il y a beaucoup de tensions, évidemment. Il y a notamment le clan, le papa et son clan et les enfants et leurs clans aussi. On est côte à côte mais on ne se parle pas. Sans preuves irréfutables, sans témoins, l'accusation tient beaucoup sur la personnalité des deux frères décrits comme alcooliques et violents. Mais dans la salle, c'est un tout autre discours que les jurés vont entendre. Les témoins ont dépeint des jeunes gens plutôt sympathiques, plutôt agréables et qui n'avaient pas un comportement particulier ni avant ni après les faits. Alors, c'était même curieux parce qu'on s'attendait à des témoignages à charge vu la réputation qu'ils avaient. On a vu des gens qui disaient qu'ils travaillaient bien, qu'ils étaient plutôt d'agréables compagnie. Lors de l'évocation des faits, un expert va ensuite venir semer un doute dans la salle d'audience. Car pour l'accusation, les deux frères auraient commis le meurtre ensemble. Johanne, tenant sa mère par le coup pendant que Aurélien l'a frappé à mort. La théorie sur le fait qu'il y ait deux agresseurs en même temps manifestement ne tient pas debout parce que les coups sont d'une violence extrême. C'est absolument indéniable. Quelqu'un qui maîtresse sa main au niveau du coup de la victime pendant que l'autre frappe et notamment au niveau de la mâchoire se prendrait des coups sur la main d'une façon à peu près certaine. Et d'autre part, la personne qui maintiendrait le corps serait maculée de sang. Or, malgré les examens poussés des enquêteurs, aucune trace de sang n'a été retrouvée ni sur Johanne ni sur Aurélien le jour du mort. Dans la salle, l'accusation apparaît de plus en plus fragile et c'est lors de l'évocation des aveux de Johanne que le procès va vivre un incroyable rebondissement. En fait, Johanne Toinon raconte à la barre que c'est sous la pression des gendarmes qu'il a accusé son frère Aurélien. Alors, chose rare, le président va demander à vérifier comment s'est déroulée la garde à vue. Pour crever l'abcès, on décide de visionner les gardes à vue. C'est pendant sa quatrième audition que Johanne met en cause Aurélien. Les jurés et la cour l'entendent déclarer avoir vu la voiture de son frère quitter la maison le matin du drame. puis, à la cinquième audition, le jeune homme se rétracte totalement. Alors, les gendarmes coupent la caméra afin de faire une pause de 30 minutes. La demi-heure s'écoule et qu'on passe donc à la sixième audition et on entend le gendarme dire comme vous venez de me le dire précédemment, vous consentez à vous expliquer sur ce qui s'est réellement passé ce matin-là. Comme si de rien n'était, Johanne reprend la parole et accuse à nouveau son frère. Mais dans la salle d'audience, les jurés qui regardent la vidéo voient bien que l'attitude de Johanne a changé. On a l'impression, et ça, les jurés l'ont vu, qu'il récite un texte, qu'il fait que répéter ce qu'on lui dit, on voit bien qu'il n'y a aucune spontanéité. Et là, je crois qu'on a touché le fond. fin de la cinquième audition, il ne se passe rien. Il y a la pause d'une demi-heure de remise en confiance. C'est quoi, cette remise en confiance ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Durant ces 33 minutes de soi-disant repos, M. Johanne Toinon n'est pas retourné dans sa cellule pour se reposer, ce qui est normalement une obligation légale. Et un enquêteur a expliqué que c'était un travail de remise en confiance, que ces 33 minutes, c'était une sorte d'audition off. Dans son box, Johanne raconte à la cour que pendant cette pause, les gendarmes lui auraient dit qu'ils ne pouvaient plus se rétracter. En manque d'antidépresseurs, le jeune homme pourrait finalement craquer. On était filmé, après qu'on s'arrêtait de filmer, il nous disait ce qu'il fallait qu'on dise et puis dès qu'il y a eu dans le refilmé, on disait ce qu'il ne pouvait que l'entendre. Après avoir visionné ces bandes, un énorme malaise s'installe dans la salle. Les aveux de Johanne, l'unique élément à charge du dossier, viennent de s'effondrer. Je crois que ces auditions auront eu un effet assez particulier sur les jurés et sur le public qui avait l'air quand même assez choqué des conditions de cette garde à vue. il voit ça comme il verrait un film. Enfin, je pense qu'il n'imagine pas que la garde à vue peut être aussi difficile à vivre et qu'il y a ce genre de pression qui puisse encore exister. Quand on n'a pas de mobile, quand on n'a pas d'élément matériel, quand on n'a rien dans un dossier, des aveux aussi peu circonstanciés à l'arrivée, à la fin de la garde à vue à 48 heures, ça ne vaut rien. Après six jours d'audience, l'accusation ne tient plus qu'à un fil. L'avocat général requiert tout de même une peine de 15 à 20 ans contre les deux frères. Évidemment, les avocats de la Défense, eux, plaident l'acquittement. Il n'y a absolument aucun élément dans cette procédure qui permette de penser qu'ils ont tué leur mère. Après quatre heures de délibérés, les jurés rendent leur verdict. La cour est revenue donner le verdict, prendre le verdict et on a eu un verdict d'acquittement. Moi qui suis quelqu'un de très renfermé, je ne montre pas mon émotion. Là, les larmes sont sorties, je me suis effondré. J'ai même presque fait un petit malaise, on va dire. Mes jambes se sont coupées, je me suis assis et je me suis vraiment effondré en larmes. L'émotion qu'il a à la barre, ça résume tout ce qu'il a pu vivre et je crois que c'est le meilleur témoin de son innocence. Ah bah là, c'est le soulagement. Soulagement ? Ah oui. Le bonheur, là. Ah oui. Ah mais je suis heureuse. C'était le bonheur. Ah c'était le bonheur quand j'ai entendu le mot non coupable, c'était l'euphorie. Ils ont été acquittés parce que personne n'a cru à leur culpabilité, d'abord, pour commencer. Ils ont été acquittés parce qu'en face, que ce soit l'accusation ou l'enquête, on n'a pas établi, on n'a pas amené suffisamment d'éléments pour prouver leur culpabilité. Le parquet a fait appel de ce jugement et un nouveau procès se tiendra prochainement. La famille Toilom est aujourd'hui déchirée. Les trois plus jeunes enfants n'ont plus aucun contact avec leur père. Alors qu'il est la mort d'Annie Toilom reste un mystère. C'est un énorme point d'interrogation et tous les gens disent mais qui a tué Annie Toilom ? Sous-titrage Société Radio-Canada